J'ai une petite information à vous donner, un petit peu triste, pour commencer cette soirée, mais nous devions de le faire. Alors je voulais vous dire que toute l'équipe de l'espace des sciences est en deuil. Tous ceux qui suivent nos activités, expositions, publications, conférences, ont probablement croisé notre ami Joss Penec, mathématicien de formation, enseignant à la retraite, érudit, curieux, devenu historien de l'espace des sciences, un compagnon de travail affable, bon vivant, généreux, généreux de ses connaissances. Nous lui devons beaucoup, entre autres, parce que je ne vais pas citer tout ce qu'il a fait, le livre Les médecins bretons, pour lequel il a reçu un prix renommé de l'Académie de médecine. Puis vous l'avez peut-être croisé dans les rues de Rennes, entouré de tout un groupe de curieux, à qui il faisait découvrir Rennes-Ville en sciences, en reliant toutes les grandes figures scientifiques de notre ville aux lieux dans lesquels elles avaient exercé. Vous le voyez ici, il est entouré de quelques membres de l'équipe de l'espace des sciences, à qui il a fait découvrir tous ces lieux. Je crois que même le bureau du maire était un labo de physique et de chimie, c'est ça ? Voilà, et grâce à lui, nous avons pu découvrir tout cela. Alors, notre ami Joss nous a quittés vendredi dernier, et je voulais vous dire que nous lui dédions la conférence de ce soir, à laquelle il aurait tellement aimé assister. Je voudrais aussi remercier, avant de commencer, le docteur Philippe Raud. Merci pour lui. Je voulais aussi remercier le docteur Philippe Raud, le docteur Marie-Madeleine, Lucas et Anne-Sophie Restif, qui sont peut-être dans cette salle, qui nous viennent nous présenter ce soir une conférence sur l'hypnose, et qui ont accepté qu'elle soit reportée au mardi 19 avril. Je sais qu'il y a déjà des réservations pour cette soirée. Et cela pour nous permettre d'accueillir ce soir Michel Serres. Alors, vous allez le voir entrer, fort bien accompagné de deux jeunes femmes, et ça le rend très très heureux. Le voici donc, qui va rentrer en compagnie de Nathalie Monin, qui est enseignante en philosophie, qui va co-animer cette soirée avec moi, qui va surtout l'animer d'ailleurs. Nathalie Monin, Michel Serres. Applaudissements Et puis, Astrid Massiot, que vous connaissez tous si vous venez aux conférences des Champs Libres. Bonsoir Astrid. Bonsoir, merci Maët. Bonsoir à tous et bienvenue au Champs Libres. Lorsque la librairie Le Fayère et son gérant Dominique Fredge nous ont proposé d'accueillir ensemble Michel Serres, évidemment, nous ne pouvions pas y résister. Michel Serres est à la croisée des disciplines comme au Champs Libres. Nous essayons de l'être, vous le savez peut-être, entre la bibliothèque, le musée de Bretagne et l'espace des sciences. Donc pour nous, c'est l'invité idéal et rêvé. Et je suis ravie que cette invitation se soit concrétisée avec nos collègues de l'espace des sciences. Et cette soirée est retransmise en direct sur Internet. Maët, c'est ça ? Oui, sur le site de l'espace des sciences. Donc bonsoir à tous les internautes qui nous regardent en ce moment. Et elle sera diffusée ultérieurement sur le site de l'espace des sciences et sur celui des Champs Libres pour ceux qui voudraient voir ou revoir cette conférence. Et cela grâce au CREA de l'université Rennes 2 qui enregistre ainsi beaucoup de nos conférences et les retransmet et les remet ensuite, nous permet de les mettre sur le site de l'espace des sciences. Donc j'en profite pour les remercier tout de suite d'être là parce qu'ils se sont mobilisés avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs pour vous, M. Serre. Je trouve que vous êtes particulièrement gâté. Je voudrais dire un mot, c'est la première fois qu'une jolie femme dit de moi que je suis l'idéal. Je suis sûre que ce n'est pas la première fois. Si, si, c'est la première fois. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous laisse en compagnie de Michel Serre, de Nathalie Monin et de Maët Chanterelle. Merci Astrid, merci. Je suis désolée Michel, vous perdez une jeune femme et vous en récupérez une vieille à côté de vous. C'est vrai que je suis très jeune. Alors, voilà, c'est un grand, grand plaisir pour nous tous de nous être regroupés comme ça pour accueillir Michel Serre. Vous avez vu que tous ses livres sont là-haut, que vous pourrez aller les feuilleter tout à l'heure et peut-être même les faire signer s'il a encore un petit peu de force après cette conférence. Mais je pense qu'il est assez bien requinqué depuis tout à l'heure. Comment vous le savez ? Vous m'avez semblé. Donc, vous êtes née à Agen, dans le Lot-et-Garonne, ce qui vous donne d'ailleurs ce joli petit accent un peu rocailleux. Alors, votre parcours, je le résume rapidement. L'école navale en 1949, puis l'école normale supérieure, agrégation de philo, deux ans dans la marine nationale. Après avoir obtenu votre thèse de doctorat, vous enseignez à Clermont-Ferrand, à Vincennes, à Paris 1 et aux Etats-Unis, à l'université de Stanford, où vous allez toujours encore maintenant, je crois, régulièrement. Vous avez été élu à l'Académie française en 1990 au fauteuil numéro 18. Et je trouve que c'était intéressant de le dire parce qu'il était occupé précédemment par un monsieur qui avait un humour extraordinaire, comme vous, Edgar Ford. Donc, je suis sûre que vous avez été très content d'occuper ce fauteuil. Alors, votre bibliographie est imposante. Vous vous intéressez à tellement de choses, l'histoire des sciences, la communication, mais aussi, vous vous intéressez à Hergé, à Jules Verne, au corps, à l'amour, enfin au monde, quoi. Voilà. Un peu visionnaire aussi, puisque votre contrat naturel, le contrat naturel attire l'attention sur l'urgence écologique. Et c'est un livre qui a quand même été édité en 1990. Voilà. On peut vous entendre aussi chaque dimanche sur France Info, dans des petites chroniques assez amusantes et qui me disent bien un peu qui vous êtes. Je crois que la dernière parlait du bégaiement en relation avec le film que l'on peut voir maintenant sur le discours d'un roi. Et puis, celle d'avant sur les froufrous, les dentelles et les sous-vêtements. Voilà. C'est ma spécialité. C'est ma spécialité. Voilà. Alors, ce soir, comme je me sentais vraiment tellement petite à côté de vous, je suis vraiment très heureuse d'accueillir Nathalie Monin. Nathalie est enseignante de philosophie. Donc, vous allez voir, ça va être une belle conversation entre deux spécialistes. Et nous allons ce soir parler de BIOG, coédité par les éditions du Pommier et les éditions Dialogue. Donc, avant d'en arriver à ce terme BIOG, on avait envie de savoir, on était très curieuses, mais on ne nous a pas posé la question avant parce qu'on voulait vous en faire profiter. On s'est dit quand même, comment est-il passé, Michel Serres, de l'école navale à la philosophie ? J'ai été reçu, comme vous devez l'entendre, à l'école navale en 1949. J'avais 18 ans. Et la date importe, 1949, pourquoi ? Parce que, quatre ans avant, je suis un enfant de la guerre, forcément. C'est-à-dire, j'avais 9-10 ans à la déclaration de guerre et ensuite, 14 à 15 ans à la fin de la guerre au traité de paix. Et en 1945, explose à Hiroshima et Nagasaki la première bombe A, c'est-à-dire la première bombe atomique. Ça, c'est un élément de l'histoire. Mais cet élément de l'histoire rejoint tout d'un coup ce qu'on pourrait appeler l'autobiographie personnelle sur laquelle vous m'interrogez. Et je n'ai pas quitté la marine par une sorte de retrait négatif, mais j'ai quitté la marine pour faire de la philosophie, en effet, parce que j'étais mathématicien d'origine et que je suis rentré à l'école normale, section lettres, pour réfléchir à ce qui s'était passé réellement en 1945. Et que ça a été vraiment ma vocation profonde. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, nous parlons de science, ici, c'est justement le lieu d'en parler. J'avais appris, comme peut-être les gens de mon âge, j'avais appris sur les bancs de l'école quelque chose de très important, c'est que la science était toute bonne et seule bonne. Et en effet, c'était ça l'héritage des Lumières, de la raison des Lumières. Et, de toute façon, il n'y avait pas seulement le discours global des Lumières, c'est-à-dire du progrès réel et régulier des Lumières, des sciences, mais il y avait aussi une expérience tout à fait personnelle, c'était qu'à partir de 1945, il y avait eu une succession extraordinaire de découvertes qui avaient amélioré tout d'un coup toute l'humanité. C'est-à-dire la découverte des sulfamides et des antibiotiques qui avaient pratiquement éradiqué les maladies infectieuses. Il y a eu la découverte des anthalgiques, la découverte de tout ce qui touche les anesthésies qui avaient fait que l'histoire de la douleur humaine s'était vraiment transformée de façon radicale. Bref, non seulement l'idée du siècle des Lumières, c'est-à-dire du progrès lent mais irrésistible de la science, mais aussi les petites découvertes de détails dont nous avions profité à partir de la Seconde Guerre mondiale, nous avaient amené à une sorte d'optimisme total sur la question de la science. Et tout d'un coup, un certain nombre de vedettes scientifiques de la physique nucléaire s'étaient réunies dans le désert du Sud-Ouest américain pour fabriquer ça, qui était la bombe atomique qui avait explosé à Hiroshima et à Kazaki. J'avais donc à cette époque-là 15 ans et je suis rentré à l'éconavale à 18 ans, mais j'avais sur les épaules cette question vraiment importante. Et j'avais rencontré beaucoup de gens qui étaient de la génération devant moi pour qui c'était devenu un problème de conscience réel. Savez-vous, mesdames, messieurs, que les grands progrès de la biochimie dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale sont dus à des physiciens qui ont abandonné tout d'un coup la recherche côté sciences dures pour se tourner vers la biologie. Schrödinger, par exemple, What's Life, qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi ? Parce que le problème de conscience leur avait été posé. Et donc, il se posait tout d'un coup une question que ne traitait pas la génération précédente des philosophes, ni Bachelard, ni Canguilhem, des choses comme ça, c'est-à-dire les premiers bégaiements de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique de la science. Vous voyez qu'on dit maintenant la bioéthique. Et c'était vraiment... Et je me rappelle avoir fait un article dans les années qui suivaient qui s'appelait la thanatocratie qui a eu un certain authentissement. D'ailleurs, ça a été catastrophique pour ma carrière parce qu'évidemment, mes professeurs ne me sont jamais pardonnés d'avoir mis cette question en route. Vous voyez, parce qu'à l'époque, l'idéologie dominante, c'était la positivité. Or, il se trouve qu'à partir de ces époques-là, disons à partir du moment où la physique nucléaire a été un véritable problème, l'éthique de la science a continué à se poser un peu tout le temps. C'est-à-dire, la chimie, ça a été ses vaisseaux, puis ensuite, il y a eu les problèmes de biologie avec les mères porteuses et les manipulations, etc. Et par conséquent, tout d'un coup, la totalité de la science a posé des questions de type éthique et morale. Et par conséquent, vous me posez une question concernant ma vie, mais ça serait impudique de vous raconter ma vie, mais elle touche là un problème qui a été un problème global, un problème général qui touchait la philosophie des sciences. La philosophie des sciences était étudiée par mes prédécesseurs. Ils avaient fait des livres où ils n'avaient pas entendu l'éclair de Hiroshima et Nakazaki. Ils faisaient encore des livres sur la physique, etc. Comme si rien n'était. Et voilà pourquoi, si vous voulez, ma vie a bifurqué. Et je me souviens très bien des gens ensuite que j'ai connus, comme Jacques Monod, par exemple, avec qui j'ai beaucoup travaillé quand il a publié Le hasard et les nécessités. Il disait, moi, je suis heureux de faire de la biologie parce que je n'ai pas les problèmes de mes collègues physiciens. Pas encore. Pas encore, oui. Pas encore, évidemment. Mais à la fin de sa vie, il commençait à se déposer, précisément. Vous voyez ? On sentait que l'éthique avançait de plus en plus. Et c'est pour ça que, beaucoup plus tard, alors, j'ai tenté, dans un livre beaucoup plus ancien qu'aujourd'hui, d'imiter ce que, au 5e siècle avant Jésus-Christ, un philosophe et médecin grec avait inventé au moment où, grâce à lui, d'ailleurs, et à son école, la médecine devenait de plus en plus efficace. Et à mesure que la médecine devenait de plus en plus efficace, évidemment, le médecin commençait à avoir droit de vie et de mort sur ses patients, d'une certaine manière. Et devant cet événement-là, il a inventé ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate que les élèves médecins jurent à la fin de leurs études. Et j'avais proposé, je me rappelle, à cette époque-là, d'écrire un serment du scientifique. C'est-à-dire que tout scientifique sortant de l'université se destinant à la recherche, je l'invitais à prononcer un serment qui était un peu la réécriture ou le parallélisme avec le serment d'Hippocrate. Vous voyez donc que toute ma vie, plus ou moins, a été orientée vers ce problème qui a été posé dès les années 1945. Et d'ailleurs, dans Biogé, vous trouverez des récits qui retentissent encore à cet événement qui a été pour moi décisif dans ma vie. Voilà. Alors, je ne vous raconte pas ma vie pour autant, mais c'est quand même un segment d'histoire qui a été décisif pour la philosophie, disons, et la science. Je vais quand même vous inviter à continuer de parler de votre histoire intellectuelle en posant brièvement une question, mais qui doit être l'occasion pour vous de nous raconter les raisons de votre parcours. Est-ce que Biogé était déjà compris dans le système mathématique de Leibniz ? Non, non. Alors là, il faut que je continue à vous raconter des éléments de ma vie. Je crois que je peux dire avec l'humilité désirable que j'ai eu beaucoup de chance, Nathalie. C'est que quand je suis rentré à l'école normale, j'étais littéraire, mais j'avais une formation scientifique mathématique initiale et tout d'un coup, dans les années 52-53, les mathématiques ont complètement changé. Il y avait autrefois ce qu'on appelait les mathématiques classiques et tout d'un coup, les mathématiques changeaient d'objet, de langage, de méthode, etc. On appelait ça les mathématiques modernes. Et je me rappelle, étant littéraire, j'allais chez les scientifiques pour apprendre cette nouvelle mathématique. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer, si vous voulez, une véritable révolution intellectuelle, une révolution cognitive. Et ensuite, du point de vue de la physique, on a vu paraître dans les années postérieures, aux années 50, quelques temps après, le grand livre de Brilouin sur la science et la théorie de l'information. Et par conséquent, quand on lisait le livre sur la théorie de l'information, tout un paysage de la physique se transformait. Vous voyez ? Et j'ai vu là une deuxième révolution de type cognitif, de connaissance intellectuelle. Et puis, il se trouve que... Alors là, je rentre maintenant dans le détail de la biogé, c'est-à-dire de la biologie. Faisant un jour court, il y avait un vieux monsieur qui suivait mes cours depuis deux ou trois fois. Je n'avais pas fait beaucoup attention à ça. Et à la fin de mon cours, il est venu et il me dit voilà, j'ai suivi votre cours j'ai suivi le cours de plusieurs philosophes, c'est vous que je choisis, j'ai fait un petit livre, je voudrais bien que vous l'y lisiez pour me dire ce que vous en pensez. Alors je me suis dit encore une merdeur. Seulement à cette époque-là, il n'y avait pas la télévision et ce type me dit ah, j'ai oublié de vous dire mon nom, je m'appelle Jacques Monod. Le ciel m'est tombé sur la tête, évidemment. Et dans la tête, vous savez, il arrive quelque chose de précis à ce moment-là. On se dit quelle bêtise j'ai dit dans mon cours depuis quatre semaines. J'en ai trouvé cinq ou six, forcément. Et il m'a dit bon, et alors dans son livre j'ai appris la biochimie de notre temps. C'est-à-dire j'ai été élevé à la médecine et à la biologie classique et de nouveau il se trouvait que la troisième révolution que dans la tête touchante forcément. L'analyse qu'on fait à partir de la biochimie c'est plus le même vivant que l'analyse qu'on fait à partir de la physiologie classique. Et puis par la suite comme vient de le dire ma gentille présentatrice j'ai dû enseigner aux Etats-Unis pour des raisons qui n'intéressent personne et j'ai vu se développer la Silicon Valley. J'ai été vraiment témoin jour après jour des révolutions informatiques. Et là de nouveau il se passait un phénomène très important qui était à la fois scientifique puisque c'était de la théorie de l'information et de la technique du commerce et ainsi de suite. Donc j'ai assisté dans ma vie et c'est pour ça que j'ai dit que j'avais beaucoup de chance à quatre ou cinq révolutions majeures concernant vraiment le savoir. Et aujourd'hui nous assistons encore à une autre qui est les sciences cognitives par exemple. Et j'ai beaucoup de collègues de l'Académie des sciences qui sont des grandes vedettes des sciences cognitives qui avancent en ce moment à pas de géant. et ce qui est intéressant finalement dans l'apprentissage des sciences ou l'apprentissage de ce secteur-là de la pensée c'est de voir les choses changer. Pas seulement se développer sur un chemin précis mais voir la bichurcation brusque. C'est pas les mêmes mathématiques c'est pas la même physique c'est pas la même biologie. C'est pas la même... Vous me posez la question parce que je trouvais que dans le système mathématique vous voyez Leibniz finalement résonne en étoile. Mathématicien. Oui c'est un mathématicien et d'une certaine manière il a déjà eu l'intuition des réseaux de la communication comme ce que vous mettez en avant dans le système. Exact. Et c'est exactement c'est là-dessus que vous insistez avec les codes à déchiffrer. Oui je me souviens très bien un jour dans le début de l'informatique avoir visité les réalisations de France Télécom à l'époque pilotées par des ingénieurs de cette époque-là et je leur ai dit ah on se dirait au XVIIe siècle ils étaient vexés comme ça. Et en effet quand j'avais fait ma thèse sur Leibniz je m'étais aperçu qu'il avait mis en place un univers connecté de réseaux et que cet univers connecté avait des lois de circulation pas des messages mais presque vous voyez et que c'était un univers extraordinairement moderne. D'une certaine manière vous avez lu Leibniz comme vous avez ça doit être dans Leibniz mais vous l'avez lu et vous avez lu le monde votre monde contemporain de la même manière parce que vous y cherchez vous y voyez toujours des connexions ou en tout cas vous les... Oui peut-être on pourrait presque dire l'inverse c'est-à-dire le mérite ne me revient pas il revient à Leibniz qui est un philosophe qui est intéressant parce qu'il a anticipé le monde moderne et d'ailleurs je peux vous dire que ça serait une bonne définition de la philosophie. un philosophe est bon dès lors qu'il anticipe les savoirs et les conduites de demain vous voyez un philosophe a pour but la philosophie à mon avis a pour but ce type d'anticipation un peu si vous voulez comme on dit le Moyen-Âge est déjà dans Aristote l'âge moderne est déjà dans Descartes où on dirait volontiers si vous voulez que le monde de la communication est déjà plus ou moins prévu dans Leibniz par conséquent c'est vraiment pas ma faute c'est la faute le mérite en revient à ce philosophe là mais j'avais aussi l'impression que vous en étiez tellement imprégné puisque la construction de votre livre est quand même étonnante vous s'est parsemé de votre biographie de votre histoire personnelle dans quelle mesure est-ce qu'au fond de la singularité on retrouve l'universel ? est-ce que c'est ce sens là ? quel est le statut ? il y a deux questions dans votre question il y a la question de la méthode de la construction du livre et d'autre part la question de l'universel alors la construction d'abord quand ce livre apparu tout le monde a dit c'est curieux c'est un monstre il a une drôle de construction puisqu'il mélange voilà le mot est terrible il mélange des réflexions philosophiques ou juridiques parfois avec des récits des petites nouvelles des contes même les bouches d'un roman policier peut-être même et puis quelques évocations de type plus poétiques donc c'est plutôt un mélange de genres alors on a dit premièrement c'est un monstre et deuxièmement que c'est singulier que c'est original et ma réponse mais non pas du tout la philosophie de langue française a toujours fait ce type de livre si vous lisez Montaigne c'est plein de petits récits qu'il emprunte de ci de là à plus tard qu'à l'antiquité etc il raconte des histoires et c'est prodigieux de concret de vivant et d'existentiel si vous voulez mais à côté de ça il y a des réflexions profondes c'est le même mélange mais si vous lisez Jacques le fataliste si vous lisez Zadig de Voltaire Diderot etc si vous lisez la théologie d'Issée de l'Aïblie c'est plein d'historiennes de ce genre et par conséquent notre génie à nous philosophes de langue française c'est ce mélange là vous voyez si on regarde les philosophes américains ou allemands par exemple ils sont réellement métaphysiciens phénoménologues mais ils ne racontent pas beaucoup sauf Nietzsche ils racontent un peu l'histoire mais il me semble que ce n'est pas si original que ça puisque c'est plutôt dans le droit fil de la manière de traiter la philosophie il y a dans l'université une sorte de séparation entre les professeurs de français et les professeurs de philosophie mais c'est curieux parce que dans la tradition philosophique française ce n'est pas partagé du tout vous voyez un littéraire est aussi philosophique qu'un philosophe est aussi littéraire donc c'est ça que j'ai essayé de faire et tout simplement humblement dans le droit fil de ma langue voilà alors on revient juste sur le titre même du livre Biogé c'est un terme que l'on retrouve d'ailleurs dans un de vos les précédents dans Temps de crise c'est ça j'ai commencé à en parler dans Temps de crise je dirai pourquoi si vous voulez oui dites le pourquoi si vous voulez bien merci dans Temps de crise j'essaie d'analyser la crise dans laquelle nous vivons et je donne les éléments les plus fondamentaux de cette espèce de crevasse dans laquelle nous sommes en train de nous débattre qui n'est pas seulement une crise bancaire ou financière etc qui est vraiment une crise humaine c'est à dire je définis notre temps presque comme une rupture aussi importante que celle je ne sais pas du premier siècle de notre ère ou de la renaissance la réforme etc bon bref et ensuite je me suis dit quoi au sujet de l'avenir enfin vous voyez l'anticipation toujours et l'anticipation que je proposais était assez simple finalement elle consistait à dire toutes nos techniques tous nos métiers je m'arrête parce que il faut que je me justifie vous avez dit que je faisais partie d'une assemblée de malfaiteurs qui s'appelle l'académie française et cette je n'ai pas dit assemblée de malfaiteurs j'ai peut-être pensé trop fort mais j'entendais que vous le pensez et on a pour rôle de fabriquer le dictionnaire le dictionnaire et c'est le dictionnaire de la langue française qui fait qui fait foi enfin qui est la référence et je voudrais vous donner une nouvelle là-dessus qui m'a bouleversé il y a deux ans trois ans de ça c'est la nouvelle suivante ce dictionnaire paraît depuis Richelieu environ tous les 20 ans c'est-à-dire un peu moins que la durée d'une génération et nous pouvons calculer grâce à ces parutions successives le gradient de changement de la langue et à chaque parution on peut estimer que la différence entre la langue de 20 ans avant et la langue de 20 ans après est de l'ordre de 3 à 5 000 mots 3 à 5 000 mots 4 500 enfin ça varie selon les temps mais en gros la fourchette la fenêtre est de 3 à 5 000 mots entre le dernier entre la dernière parution du dictionnaire et celle que nous préparons la différence est de 30 000 mots c'est gigantesque 30 000 mots c'est-à-dire on peut penser qu'à échéance nos petits-enfants ou nos arrières-petits-enfants parleront une langue qui a la même différence qu'entre la nôtre et celle de l'ancien français c'est-à-dire de Joinville ou de Villon oui donc le gradient alors évidemment je suis en train de chercher si cette aventure est en train d'arriver au portugais à l'italien à l'allemand etc et la probabilité que la réponse soit oui est très forte bien sûr pourquoi bien alors je reviens à ce que je disais pourquoi parce que le gradient de différence tient au métier au métier prenez par exemple le dictionnaire Larousse des années 54 qui est un chef-d'oeuvre de l'édition 8 volumes cartonnés il y a des planches de métier pas un ne se pratique aujourd'hui vous comprenez regardez par exemple nous étions 75% de paysans nous sommes 1% de paysans ça fait ça peut-être 4 ou 5 000 mots qui sont perdus et mariniers comme votre père 4 ou 5 000 de métier métier de mariniers qui a disparu voilà encore 50 mots qui sont perdus etc et gagnés par un autre métier bien entendu le gradient est formidable et par conséquent je me disais qu'est-ce qui va se passer dans les métiers dans les techniques etc et alors l'hypothèse que je fais sur Biogé et que je faisais déjà dans le livre précédent c'est que à la révolution industrielle ce qui est frappant c'est que les nouveautés adviennent à partir des séances dures c'est-à-dire de la mécanique de la thermodynamique de l'électricité de la physique en gros physique mécanique et j'ai l'impression aujourd'hui alors toujours l'anticipation que les techniques vont se décrocher peu à peu de ces sciences plus dures et vont se raccrocher au ce que vos enfants apprennent sous le nom de SVT sciences de la vie et de la terre sciences de la vie et de la terre je regarde la tête des physiciens qui sont en face de nous non ils le savent les physiciens le savent très bien parce que ce sont de bons physiciens de la terre oui bien sûr ils le savent parfaitement c'est peut-être même eux qui me l'ont enseigné peut-être à la rigueur et que les sciences de la vie et de la terre vont prendre une importance peut-être plus forte demain matin qu'elles n'ont eu jusqu'à maintenant bon d'ailleurs on le voit dans la Silicon Valley on voit très bien que le capital risque est en train d'aller de se décrocher de ces sciences là pour aller du côté de la biologie bon et je me suis dit à un moment mais quel est l'objet des sciences de la vie et de la terre ben c'est la vie et la terre vie bio j'ai la terre terminé bio-g ça veut dire ça quel est l'objet des sciences de la vie des SVT ben c'est la bio-g et la bio-g c'est un bloc qui comprend à la fois les vivants et l'environnement des vivants voilà c'est la bio-g c'est comme ça que j'avais trouvé ce mot là qui est un mot très simple et voilà j'ai eu envie le mot est très simple et du coup vous parlez la langue du bio-géant voilà il faudrait parler le bio-géant alors pourquoi j'ai écrit ce livre c'est ça alors il se trouve que c'est la fin d'un cycle vous avez parlé l'une des deux je ne me rappelle plus laquelle du contrat naturel j'avais écrit il y a 20 ans déjà un livre qui avait scandalisé beaucoup l'entourage qui s'appelait le contrat naturel et où la question que je débattais était la suivante allez rapidement dans l'antiquité n'était sujet de droit que le mâle adulte 40 ans la femme n'était pas sujet de droit les enfants n'étaient pas sujet de droit les vieillards ni les étrangers ni les esclaves ni les commerçants etc et peu à peu à mesure que l'histoire avance l'humanité conquiert ce droit à être sujet de droit et il faut avoir honte de notre pays qui n'a donné le droit de vote à la femme qu'en 46 c'est quand même extraordinaire n'est-ce pas et qu'on a appris quand même ce mensonge dans les livres d'histoire que la France était sous régime du suffrage universel alors que seulement la moitié des adultes votaient n'est-ce pas donc peu à peu la notion de sujet de droit avance et puis à partir de la déclaration universelle de droit de l'homme 1948 à peu près tous les hommes sont sujet de droit et je disais mais il faudrait faire une panne avant maintenant et donner le statut de sujet de droit à la nature à la biogène c'est-à-dire est-ce que est-ce qu'on pourrait donner le statut de sujet de droit au golfe du Mexique et bien c'est en train d'avancer oui c'est peut-être le sens de la préservation des monuments voilà c'est-à-dire pourquoi on n'imaginerait pas aujourd'hui un procès gigantesque golfe du Mexique contre BP et ça serait un procès d'un genre nouveau ou précisément celui qui acterait dans le procès qui déposerait plainte serait précisément la chose qui a été la victime qui a été détruite c'est-à-dire celle qui a payé les pots cassés et donc j'ai avancé vers ce temps-là vous l'avez dit 20 ans trop tôt c'est ça ça ne pouvait pas être entendu à cette époque oui j'ai été traité d'animiste de fasciste enfin de tous les noms mais ça n'a pas d'importance ça fait partie du métier alors j'ai écrit donc ça sur le sujet de droit puis j'ai écrit le mal propre pour le droit de propriété c'est-à-dire j'ai posé la question non pas comment on pollue parce qu'aujourd'hui quand on parle de pollution on dit toujours comment j'ai demandé pourquoi et pourquoi c'est pour pour avoir la propriété de la chose salie si vous m'invitez mademoiselle à votre table et que vous me posez la salade si je crache dans la salade vous ne la mangerez pas par conséquent polluer c'est approprié voilà tout simplement et et ensuite j'ai écrit la guerre mondiale bon dont vous avez parlé tout à l'heure et ce quatrième livre c'est la fin de ce cycle là comme j'avais tout le temps parlé de ces problèmes dits d'environnement j'ai voulu faire un livre qui ne soit pas un essai qui ne soit pas de type théorique qui ne soit pas seulement philosophique mais où aussi la littérature rentrerait comme témoin de vie témoin de concret témoin de singularité au sens que vous avez donné à ce mot tout à l'heure c'est-à-dire il y a des choses singulières qu'il faut raconter que le récit parfois est plus puissant dans le passage du message que le concept lui-même nous autres philosophes nous deux philosophes nous sommes des amis du concept il arrive parfois surtout à un certain âge où on trouve que le récit en dit plus que le concept voilà et c'est pour ça que je me suis jeté dans le récit dans ce livre-là pour le mélanger aux questions philosophiques alors du coup je me demandais si les métaphores que vous utilisez vous commencez le récit et on voit que c'est une métaphore je pense au passage du chêne avec le tilleul les ramifications qui s'en mêlent est-ce que finalement on dirait que cette métaphore perd son sens métaphorique au fil du récit et qu'on en arrive il faut raconter cette histoire qui est extraordinaire alors il était une fois deux vieillards deux vieillards très pauvres qui habitaient dans une masure pas très très confortable un peu à l'extérieur d'un petit village et c'était un peu sur la colline et à un moment deux voyageurs épuisés par le voyage se présentent avec leur bâton de pèlerin devant la masure de ces deux vieillards et leur demandent de l'hospitalité et puis à manger en leur disant vous savez on est passé dans le village tout le monde nous a rejetés personne nous a aidés personne nous a secourus et les deux vieillards quoique pauvres les reçoivent dans leur masure et essaient de les faire reposer leur lavent les pieds leur donnent un verre d'eau on dit même qu'il est allé chercher l'os de jambon qui restait en train de se fumer dans son âtre vous voyez et donc il restaure un peu et à un certain moment celui qui donnait à boire donne à boire à l'un des voyageurs et il s'aperçoit qu'à mesure que à mesure qu'il verse du vin la bouteille de vin c'était pas une bouteille à l'époque c'était une amphore évidemment oui la bouteille du XVIIe siècle je crois qu'à mesure qu'il versait le vin l'amphore se remplissait il ne se vidait pas alors il dit mais qui êtes-vous ? parce que devant un miracle pareil il dit mais qui êtes-vous ? et le plus vieux des voyageurs dit je m'appelle Jupiter vous avez entendu parler et le plus jeune lui dit je m'appelle Hermès Mercure des dieux de l'Olympe et les deux vieillards qui s'appelaient Philemon et Bossy sont terrifiés par cette visite bien sûr et pour les récompenser d'avoir été charitables envers les voyageurs et les avoir aidés à se restaurer les deux dieux leur disent vous ne mourrez pas vous allez avoir une sorte d'éternité parce qu'au moment de mourir vous serez transformés vous Philemon en chêne et vous Bossy en tilleul et les deux arbres resteront comme ça pour beaucoup plus de temps que votre propre vie et quand d'aventure le vent ou l'abysse va se lever vous continuerez à vous caresser de vos branches c'est magnifique c'est le plus beau poème d'amour que j'ai jamais entendu bien sûr et bien sûr là l'idée que j'avais dans ce livre c'était dans les livres précédents j'avais dit est-ce que la nature peut être sujet de droit bon mais ça c'était très abstrait très théorique juridique etc mais là j'ai voulu mais il ne faut pas le dire parce que c'est un projet abominable je voulais donner la parole donner la parole aux éléments un peu comme voilà Philemon et Bossy c'est bien ah non 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 c'est pas une histoire de Philemon et Bossy du tout du tout c'est l'histoire d'un chêne et d'un tilleul qu'est-ce que c'est quand vous regardez un chêne et un tilleul celui qui a lu vraiment ou La Fontaine car il le raconte ou Oville qui est son modèle et bien vous ne regarderez plus désormais un chêne comme un chêne et un tilleul comme un tilleul mais un chêne comme un homme et un tilleul comme une femme amoureux en plus alors vous me direz mais ça mais ça c'est très poétique c'est très métaphorique c'est très animiste c'est pas du tout sérieux attendez une minute une minute je vais encore parler de mes collègues de l'académie des sciences on vient de découvrir une chose extraordinaire on vient de découvrir que je ne sais plus quelle est cette variété d'arbres oh c'est Alzheimer sans doute j'ai oublié la variété il arrive que lorsque une gazelle endommage l'écorce ou les feuilles ou les branches d'un certain arbre de cette variété cet arbre émet émet des particules qui avertissent les autres arbres aux alentours qu'il y a un danger qui vient d'arriver ils se parlent entre eux c'est à dire il y a une communication ça on savait que les baleines parlaient entre eux que les bouvreuils que les oiseaux faisaient la cour d'amour à leurs femelles vous savez qu'il y a qu'il y a des oiseaux qui font une cour d'amour originale à chaque saison ils inventent des nouvelles mélodies à chaque saison je ne connais pas un dragueur parmi vous qui sache faire ça c'est bien dommage oui donc on sait aujourd'hui déchiffrer le langage des baleines le langage des bouvreuils ou des maisons ou des colibris mais on n'était pas encore arrivé à l'arbre ou aux plantes et par conséquent Philemon et Bocis la fable de la fontaine l'histoire d'Ovid ben c'est pas complètement de l'art c'est pas complètement de la littérature c'est pas un sens métaphore il y a de la recherche scientifique qui permet aujourd'hui de voir quel type de communication il peut y avoir et biogé c'est ça est-ce que est-ce que le type de communication là ressemble est-ce que c'est un échange ou est-ce que c'est un système informatif vous voyez est-ce que dans quelle mesure on peut dire que c'est de la communication comme nous nous pouvons communiquer non sûrement pas c'est-à-dire c'est pas de la communication discursive au sens c'est pas un langage mais c'est déjà une amorce de communication c'est-à-dire dans le langage bien sûr le langage ne sert pas seulement à communiquer vous savez bien ça mais ça sert quand même un peu à communiquer le langage est multifonctionnel dans notre cas on découvre aujourd'hui certains types de relations entre les autres vivants que nous alors soyons modestes pour commencer on commence à peine à déchiffrer ce type de communication et donc c'est un peu cette amorce là que j'ai voulu décrire dans Biogé donner la parole non pas à des héros de renverser Philemon et Bossis c'est-à-dire de dire non 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 c'est pas d'histoire d'amoureux non c'est pas une histoire de vieillard c'est l'histoire du chêne et du vieillard je renverse si vous voulez la chose et je dis j'écoute j'écoute le chêne et j'écoute le vieillard est-ce qu'ils s'entretiennent comme finalement est possible voilà c'est ça que j'ai voulu faire et Biogé c'est ça finalement c'est de dire peut-être il y a une littérature d'un genre nouveau à inventer qui serait la suite alors du contrat naturel et des livres théoriques en question voilà vous posez la question aussi à la page 132 vous dites qui communique le mieux le plus vite le plus loin le plus fort nous autres par internet ou ces éléments du monde le feu la terre et l'eau etc etc alors évidemment dans ce livre là j'ai suivi le plan que vous dites c'est à dire j'ai l'eau le feu l'eau l'air etc les vivants je vais raconter une histoire un jour je suis passé à la télévision avec un monsieur qui s'appelait Boutros Gali et à l'époque qu'il était comme vous le savez patron de l'ONU alors on est passé tous les deux à la télévision on nous a posé des questions nous avons répondu en 15 secondes vous savez que c'est la moyenne des réponses à la télévision et après après on a salué l'animateur et on est allé au bistrot on a parlé 4 heures et c'était passionnant mais il n'y avait plus la télévision et dans la conversation dans la conversation j'ai dit j'ai dit justement à propos toujours du contrat naturel j'ai dit mais voyons dans votre incision international parlez-vous des questions de l'eau par exemple puisque nous savons aujourd'hui que 7 conflits sur 10 ont pour raison pour cause l'accès à l'eau et il m'a dit oui ça me préoccupe beaucoup mais chaque fois que je vois un fonctionnaire de mon institution et que je dis l'eau l'air etc il m'a dit ah mais monsieur je ne suis pas là je ne suis pas là pour parler de ces problèmes globaux je suis là pour défendre les intérêts de mon gouvernement et par conséquent les institutions dites mondiales ne sont pas mondiales elles sont internationales donc elles jouent le jeu normal politique diplomatique des rapports entre les nations mais les rapports entre les nations mettent hors jeu les questions concernant la biogé et donc il n'y a pas d'institution mondiale il n'y a pas d'institution où seraient représentées la bio et la g vous voyez alors j'ai essayé de la fonder de dire en hommage à mes amis belges que je l'appellerai la waffle vous vous rappelez W Waterloo A etc F le feu etc waffle c'est la gaufre belge vous savez et j'étais très enthousiasmé par cette affaire là et alors la waffle c'est l'institution qui correspondrait à la biogé je suis en pleine utopie bien entendu mais je ne connais pas de réalisation révolutionnaire dans l'histoire qui n'ait pas été précédé d'une utopie moi je ne crois pas je ne crois pas donc il faut y aller il faut projeter voilà alors donc j'ai parlé du feu etc des vivants puisque je parle des arbres là j'ai un amour très très profond pour les arbres et par exemple pour le feu et bien j'ai raconté une histoire vous voulez que je la raconte j'y vais en mars 1938 un jeune homme de 39 ans prend le bateau à Naples et s'embarque pour Palerme la traversée du rue de nuit et il débarque à Palerme nous avons le connaissement du bateau c'est à dire nous savons qu'il a embarqué à Naples nous savons qu'il a débarqué à Palerme il y a aussi des témoignages depuis il a disparu il a disparu totalement nous ne savons pas ce qu'il est devenu qui était cet homme il s'appelait Ettore Majorana et c'était le plus grand physicien de sa génération il venait d'être élu professeur de physique à la faculté de Naples il avait travaillé avec les plus grands physiciens atomistes de son temps c'est à dire Heisenberg et Fermi et Heisenberg et Fermi considéraient que c'était le plus grand des physiciens d'entre eux or on a un témoignage de cet homme où il dit la physique est sur un mauvais chemin et ce Ettore Majorana je m'excuse de le dire ça a été le héros de mon enfance et nous revenons à la question que j'ai posée tout à l'heure c'était le premier absolument dans les sciences dans le règne des sciences à avoir pigé sans doute ce qui allait se passer à Hiroshima à Nagasaki alors évidemment on se pose encore la question de savoir quel type d'anticipation il pouvait avoir mais bon il disparaît et tout le monde pense à cette époque Mussolini en tête qu'il a été enlevé par une puissance étrangère étant donné la valeur qu'il avait du point de vue scientifique d'autres pensent qu'il s'est suicidé parce que etc nous ne savons toujours pas ce qu'il est devenu j'ai une hypothèse là-dessus si vous me posez la question je vous la dirai mais ça n'a pas d'importance oui à propos votre hypothèse je vous l'ai raconté justement non raconte et raconte oui je ne vous réponds pas allez et au lieu de continuer sur cet énigme policière je considère la Sicile et je vois que ce savant là sicilien il était né à Trapagne sur la pointe sur la pointe ouest de la Sicile qu'en 1939 s'est posé pour un Sicilien la question du feu le feu nucléaire mais que quelques années avant quelques siècles même avant un autre Sicilien savant dans le sud de la Sicile à la ville de Syracuse avait été le plus grand de tous les savants de son époque qui s'appelait Archimède merci pour lui Archimède qu'est-ce qu'il avait inventé des miroirs avec lesquels il avait mis le feu à la flotte à la flotte ennemie deuxième savant en Sicile de nouveau le feu mais avant avant Archimède un autre savant qui est encore plus célèbre et que vous devez connaître aussi bien que moi qui s'appelle Empédocle d'Agrégente avait aussi lui alors avait inventé les premiers éléments de la science d'ailleurs les grandes lois de la physique chez Empédocle sont formidables il y a une loi d'attraction qu'il appelle l'amour et le roi de répulsion qu'il appelle la haine les deux grandes les deux grandes lois de physique c'est formidable Empédocle ça me rappelle l'amour et la haine et donc je raconte l'histoire de Majorana je la connecte avec l'histoire avec l'histoire d'Archimède et puis tout d'un coup je remonte jusqu'à jusqu'à Empédocle et Empédocle il est dit qu'à la fin de sa vie il s'était jeté dans l'Edna pour connaître le feu encore de plus près et comme si la Sicile était le microcosme de notre terre elle-même comme l'île modèle réduit de notre monde et que la science tournait autour du problème du feu et c'est comme ça que je donne un peu la parole au feu par des récits des récits de ce genre où là vraiment on voit très bien le rapport qui peut y avoir entre la science et l'éthique en question et je fais un peu la même chose pour les vivants à propos des arbres et pour les éléments à propos du feu voilà alors l'hypothèse sur comment as-tu pourquoi as-tu dit ça nous sommes bretons c'est un breton il y a une question un principe de la police parce que Mussolini avait écrit sur son dossier je veux qu'on le retrouve évidemment pour l'Italie c'était un problème majeur on ne l'a jamais retrouvé et il y a un principe de la police que vous connaissez peut-être peut-être parmi vous il y a des gens qui sont de la police c'est une institution que je respecte beaucoup je vous dirai pourquoi oui je la respecte parce que qui relève les cadavres qui dépend les pendus qui etc ce sont les policiers j'ai enseigné pendant 40 ans et je n'ai pas enseigné pendant 40 ans sans avoir dans mon amphi des accidents des filles qui se suicident etc oui bien sûr et si vous appelez les collègues ils ne sont pas là si vous appelez les médecins il faut les payer si vous appelez les policiers ils traînent le problème donc j'ai le plus grand respect il y a des états sans police dans l'antiquité vous savez comment ils se dénonçaient les uns les autres mais la police évite ça c'est tout ce sont des gardiens de la paix au sens de la guerre de tous contre tous il y a la violence intérieure de la société des hommes qui battent leurs femmes qui résout ça c'est la police bref il y a un principe de police qui dit il n'y a que les vivants que disparaissent on retrouve toujours un cadavre si quelqu'un meurt on le retrouve toujours donc il n'est pas mort or il se trouve que depuis 1980 90 toutes les archives diplomatiques sont ouvertes et par conséquent on sait qu'il n'a pas été enlevé par une puissance étrangère etc donc tout est ouvert aujourd'hui donc il était vivant et où il peut être pour se cacher dans un monastère c'est à dire dans un monastère j'y vais et je m'appelle le frère Jérôme et je serai enterré sous le nom de frère Jérôme et peut-être Majorana mon aîné est en ce moment en train de dormir sur une tombe dans ce monastère de la Sicile sous le nom de frère François il me semble que c'était une hypothèse assez raisonnable parce que quand même cette question pour lui a été majeure c'est la question de la déontologie avec Nathalie tout à l'heure on en parlait avant cette conférence et Nathalie avait une question qu'elle m'a posée et elle m'a dit qu'elle avait mené une enquête même autour d'elle à propos d'une question que vous abordez dans le livre quand vous racontez l'histoire de ce cadavre que vous allez trouver dans une inondation dans une inondation alors je crois que ce qui te troublait Nathalie dis-le c'est la question que vous posez parce que je lis votre texte et puis tout à coup apparaît cette question et je me dis tiens je n'aurais jamais posé cette question alors elle a fait une enquête autour d'elle alors imaginez que vous êtes promenée vous voyez un cadavre quelle est la première question qui peut surgir alors moi ce que j'aurais demandé c'est qu'est-ce qui lui est arrivé non pas du tout je ne me serais pas du tout intéressée puisqu'il est mort il est mort j'aurais demandé qu'est-il arrivé qu'est-ce qui lui est arrivé donc mon interrogation portait sur sur l'événement sur la chose la raison la vôtre qui est-il la vôtre porte sur la personnalité de pas seulement elle porte pas seulement sur l'identité du cadavre elle porte même pas sur comment c'est arrivé elle porte sur le fait que dans un récit le récit n'est passionnant que s'il y a un cadavre et par conséquent je retrouve un cadavre parce que c'est une histoire qui m'est réellement arrivée et je dis je vais vous le raconter mais on va l'oublier tout de suite c'est-à-dire que aujourd'hui on est tellement préoccupé par la mort dans le récit dans un récit donné est-ce que vous êtes capable de suivre un récit avec passion s'il n'y a pas la mort vous voulez une preuve de ça c'est que vous mangez du cadavre à tous les repas mais oui vous regardez à la télé qu'est-ce qu'on est des cadavres des cadavres des cadavres la mort la mort le mot le plus répété à la télévision c'est le mot mort l'image la plus revue c'est cadavre par conséquent pour exciter l'auditeur il n'y a qu'une seule chose à faire c'est de lui montrer un cadavre et par conséquent je teste mon récit et je dis voilà il se passe ça 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 et il y a un cadavre bon à partir de là mes lecteurs et bien je vais le supprimer est-ce que vous allez continuer à lire et c'est quand même une expérience vous voyez c'est le test c'est le test il disparaît le cadavre on n'en parle plus on ne sait pas est-ce que vous allez continuer à lire ? et oui et j'ai gagné et on sent très bien que vous jubilez quand vous dites et je m'arrête là je m'arrête là je m'arrête là je m'arrête là et voilà parce que le 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 c'est le vieil Aristote qui avait dit ça il avait dit le 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 fondement de l'attention d'un spectateur c'est la terreur et la pitié vous vous rappelez ? et bien tous les organisateurs des médias des journaux ou de la télé ont lu Aristote parce que bien sûr ils font que la terreur et la pitié voilà et d'ailleurs que je sache les romans policiers aussi mais que je sache les romans aussi les récits aussi essayez de construire un roman sans mort essayez de faire un récit sans cadavre voilà et c'était ça le but alors vous terminez votre livre sur la joie et sur la somme de plaisir et alors vous dites finalement le monde est plein de joie mais évidemment c'est pas connu c'est pas ça qui arrive en premier c'est ce que vous venez de dire et comment expliquer c'est vrai que le monde est plein de joie mais quand même ce qui domine quand on regarde l'histoire des hommes c'est plutôt la torture le raffinement dans les inventions de torture et donc c'est plutôt la tristesse que la joie alors comment vous expliquez alors c'est la même question que tout à l'heure notre nature c'est la même question que tout à l'heure c'est la question réciproque tout à l'heure c'était la mort le cadavre et maintenant c'est la joie et à des faits mon livre est un livre de joie je l'avoue il y a bien des filles de joie et bien c'est un livre de joie je pensais plus à Bergson qui avait une philosophie c'est un livre de joie et je voudrais vous poser une question loyale vraiment une question loyale est-ce qu'on peut évaluer la somme de joie par rapport à la somme des tristesses dont vous parlez elle me semblerait moindre en tout cas elle n'est pas restée dans l'histoire et bien je vous propose moi l'estimation inverse vous voyez des enfants mais ils rient tout le temps alors ils pleurent bien sûr parce qu'ils se sont égrafés le genou ils ont faim ils veulent téter leur mère bien sûr mais regardez la sortie du lycée des filles à côté du lycée des garçons du lycée mix etc. ils rigolent sans arrêt je crois qu'au bout du compte nous sommes drogués de malheur nous croyons que la torture que la mort que la tristesse est majeure dans l'existence humaine moi je fais je crois le compte inverse il y a plus de joie dans la vie que de tristesse je le crois profondément non pas que j'ai pas hérité de ma part de malheur de tristesse de désespoir d'échec de mort de ce que j'aime pensez bien qu'on n'arrive pas à mon âge sans avoir collectionné les pires des expériences y compris la guerre j'ai quand même vécu six guerres il n'y a pas de doute et j'ai même participé à une donc j'ai vu des cadavres aussi autour de moi forcément bon mais je crois que la joie est majeure et ça c'est un message qu'il faut je crois que c'est un message que j'avais envie que j'avais envie de propager ce qui est curieux aussi parce que vous arrivez à la fin sur la joie mais assez rapidement on vous dit sociodicée de point toujours coupable toujours coupable et ça c'est au début là on est au début ça c'est une autre question ça a peut-être une importance dans le développement justement oui je voudrais l'expliquer je voudrais l'expliquer puisque vous parliez de laïmise tout à l'heure laïmise a eu une invention tout à fait géniale il s'est dit qu'est-ce que c'est le problème du mal parce que nous sommes en train de traiter le problème du mal il y a du mal dans le monde il n'y a pas de doute il y a des maladies des souffrances des injustices et des morts il n'y a pas de doute là-dessus le problème du mal doit se poser et doit être traité et laïmise pour traiter le problème du mal il s'est dit qui est responsable du mal il n'y a pu y avoir que deux responsables c'est ou l'homme ou Dieu et si Dieu a créé le monde comment se fait-il qu'étant infiniment bon il ait créé le mal et ça c'est la question de Voltaire avec le tremblement de terre de Lisbonne très bien alors il institue quoi un tribunal il institue un tribunal il fait comparaître Dieu et il y a un avocat un avocat général l'avocat général c'est d'ailleurs Satan lui-même et l'avocat en faveur de Dieu c'est lui le philosophe et donc il y a un procès qui se développe autour de la culpabilité de Dieu sur le problème du mal voilà la mise en scène qu'imagine qu'imagine l'Église qui est responsable du mal alors bon Dieu existe ou il n'existe pas je mets le problème de côté pour le moment et je dis quand on juge quelqu'un on se demande s'il est coupable ou pas et donc on va juger vous vous moi on va passer devant le tribunal et le jury va décider si je suis coupable de telle ou telle exaction délit ou crime très bien tantôt c'est oui tantôt c'est non c'est à dire un individu est ou coupable ou innocent et je suppose et je crois qu'aucun philosophe n'avait fait avant moi si j'ose dire excusez-moi de la publicité que au lieu de mettre devant le tribunal Dieu ou de mettre un individu toi moi n'importe qui d'entre nous on met la société et je vous demande si vous connaissez une société qui n'ait jamais fait la guerre qui n'ait jamais condamné quelqu'un à mort qui n'ait jamais favorisé la compétition entre les hommes etc en trouvez-vous dans l'histoire mais c'est un drôle d'objet la société la réponse est non non mais là c'est un drôle d'objet la société parce que c'est un ensemble d'individus vous voulez dire que les connexions entre des individus provoquent le mal et non pas un individu tout seul ce qu'il ne ferait pas je le crains on est encore dans des réseaux je le crains je le crains c'est à dire le résultat le résultat de cette mise en scène inventée par l'Aimitz consiste à dire Dieu je n'en sais rien il faut savoir s'il existe ou pas donc la question est indécidable la question de l'individu elle est décidable parce qu'elle est décidée par le tribunal c'est à dire vous serez innocent et moi je serai coupable très bien mais la société je n'en vois pas d'innocente voilà et là et là et vous savez pourquoi j'ai eu cette idée là oh c'est très simple à cause du tremblement de terre à cause du tremblement de terre je vais vous raconter le problème du mal est traité par Voltaire au 18ème siècle à propos du tremblement de terre de Lisbonne et il dit si Dieu a créé le monde alors il est responsable du tremblement de terre de Lisbonne donc c'est lui qui est responsable il se trouve par hasard que j'ai eu beaucoup de chance que j'étais là au moment du grand Loma Prieta de 1989 qui était de 7,2 dans la Silicon Valley donc j'étais là et j'ai subi le tremblement de terre et vous savez c'est une expérience unique dans la vie c'est à dire elle est décrite un peu je crois dans le livre oui oui vous en parlez et dans la Silicon Valley le Loma Prieta de 7,2 17 septembre 1989 a fait 37 morts 37 morts le tremblement de terre d'Haïti qui était de 0,2 inférieur 7,0 a fait 300 000 morts qui est responsable oui là on comprend bien c'est d'un côté il y a une société qui s'est démerdée pour avoir 37 morts et d'autre côté une société misérable et pauvre qui a écopé de 300 000 morts et par conséquent l'organisation sociale est ici responsable et quand même d'un côté la contrainte physique est égale elle est même plus forte du côté de la Silicon Valley que du côté d'Haïti et alors même si le bon Dieu a créé le monde et bien la société en fait ce qu'elle veut c'est à dire une société qui a fait 300 000 morts enfin la société à l'occasion du tremblement de terre bien sûr mais là il y a quand même une expérience que j'appelle cruciale et ça c'est ça qui m'a inspiré l'idée qu'on pourrait faire une sociodyssée comme l'autre a fait une théodyssée vous avez une très belle phrase à la suite de ce tremblement de terre vous dites depuis lors mon corps pense comme la terre oui je vais vous raconter ça c'est une expérience extraordinaire donc j'ai assisté à ce tremblement de terre mais il se trouve que j'ai eu la chance oui d'assister à d'autres tremblements de terre dans d'autres endroits du monde par exemple à Tokyo où ils sont fréquents vous savez un jour j'arrive à Tokyo et mon ami j'ai dit à mon ami t'as eu beaucoup de tremblements de terre cette année pas beaucoup un il a duré combien de temps 365 jours donc j'ai assisté à plusieurs tremblements de terre et un tremblement de terre vous le savez sans doute n'est pas un événement unique il y a les répliques ce qu'on appelle les aftershocks en Amérique c'est à dire le premier tremblement de terre arrive il est de 7,2 par exemple et puis par la suite de façon aléatoire la terre retremble et retremble et retremble elle tremble jusqu'à 15, 16 fois après ça dépend des tremblements de terre 43 répliques la nuit du pardon 43 répliques la nuit du tremblement de terre d'Haïti parce que j'y étais aussi il peut y avoir aussi ça un tremblement de répliques donc le corps le corps subit les tremblements de terre et les répliques bon et on s'amusait avec un collègue de Stanford quand il y avait une réplique on téléphonait et il me dit ça c'est du 5,2 non non ça c'est du 5,3 on arrivait à être des sismographes mais extraordinaire on avait on avait la perception tout à fait précise de l'intensité de l'intensité alors on discutait puis ensuite on téléphonait au service de sismographie on disait non non c'est du 5,7 ah mais peu à peu on arrivait à raffiner et depuis le corps était vraiment était vraiment dans cette expérience là mais c'est pas extraordinaire je crois que ceux d'entre vous qui sont marins ceux d'entre vous qui sont montagnards etc. ont aussi une expérience extrêmement raffinée du rapport à la mer du rapport à la houle du rapport etc. de même un pêcheur à un sensation très raffiné du rapport au vent de poisson etc. c'est pas si extraordinaire que ça ce qui est extraordinaire c'est le tremblement de terre alors je sens que je vais te frustrer un petit peu Nathalie mais on va quand même vous donner la parole c'est une chance extraordinaire pour nous tous d'avoir Michel Serres avec nous ce soir et je voudrais pas vous priver du plaisir de lui poser des questions si vous en avez envie habituellement vous êtes assez réactif donc on va voir si ce soir vous l'êtes aussi vous nous faites signe je vois déjà des mains qui se lèvent voilà un habitué questionneur habitué des conférences et puis on terminera parce que je voudrais qu'on dise un mot de Philosophie Magazine mais j'ai gardé finalement je me dis voilà si on parle de choses un petit peu dures je vais garder pour la fin la fin une phrase que vous avez dit dans ce dans ce Philosophie Magazine alors monsieur allez-y bonsoir posez votre question tout d'abord je tiens à préciser que j'ai beaucoup 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 aimé votre livre ah vous l'avez lu je vais le relire d'ailleurs je suis d'accord en profondeur avec ce que vous dites mais on comprend mais après je suis notamment d'accord lorsque vous critiquez l'art abstrait donc d'une manière virulente et donc moi-même j'ai toujours pensé que beaucoup d'art beaucoup d'oeuvres d'art abstrait ne sont pas vraiment des oeuvres d'art la quête spéculative l'emporte largement sur la quête esthétique je pense je pense que vous vous souvenez du passage oui allô ah oui oui pardon ah oui oui je vais lui passer la question je voulais vous poser ah bon la question je voulais vous poser Martin Luther King a dit le pouvoir scientifique a dépassé le pouvoir spirituel nous avons des missiles téléguidés et des hommes égarés répéter nous avons des j'ai pas entendu des missiles téléguidés et des hommes égarés ah oui d'accord oui c'est vrai ma question pensez-vous que une société une civilisation puisse se pérenniser dès lors qu'elle en vient à effacer toute expression toute spiritualité et qu'elle rejette toute toute référence à une certaine sacralité et en vous pensant à cette question là je pense également à un philosophe que vous connaissez très bien René Girard qui a beaucoup travaillé sur le sujet il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites alors je pars je pars de la fin j'enseigne à Stanford avec René Girard donc c'est mon collègue depuis 10 ans pardon j'enseigne à Stanford depuis 35 ans pardon on croit toujours que c'est plus court mais je l'ai connu à Baltimore nous avons enseigné à Baltimore nous avons enseigné à l'université de New York etc nous nous sommes rarement quittés et par conséquent la problématique qu'il développe sur la violence c'est une problématique que je connais très très bien et c'est même moi qu'il a reçu à l'Académie française et qui a fait le discours d'entrée où je fais la synthèse du travail de René Girard ce siècle-ci par conséquent oui je le connais bien et c'est lui qui m'a enseigné quelque chose de très intéressant c'est que le sens nouveau qu'il donne au mot sacré et le sens qu'il donne au mot sacré ce n'est pas celui que vous donnez le spirituel ce n'est pas le sacré le spirituel c'est plutôt la sainteté que le sacré parce que le sacré c'est le sacrifice et c'est ça et c'est ça le sens qu'il a donné au terme en question et que le sacrifice c'est d'abord le sacrifice humain ensuite dans l'histoire des religions le sacrifice humain à partir de l'événement d'Abraham bifurque vers le sacrifice animal et le sacrifice animal bifurque tout d'un coup vers un sacrifice symbolique et par conséquent qu'est-ce que le sacré c'est ce qui résulte du sacrifice c'est-à-dire du meurtre c'est-à-dire de la violence c'est-à-dire de notre violence et par conséquent la différence que René Girard introduit dans ce vocabulaire-là c'est plus seulement celui-là et en effet vous avez raison les sociétés ne se sont jamais privées du sacré parce que toutes les sociétés sont sacrificielles donc criminels et c'est pas ça le spirituel vous voyez ce que je veux dire et notre société est aussi sacrificielle puisque justement c'est ça que vous bouffez aux nouvelles du midi tous les jours c'est-à-dire il y a eu des morts là il y a eu des assassinats là ah la pauvre Laetitia c'est toujours le sacrifice humain qui est en question par conséquent nous sommes une société extraordinairement développée du point de vue technique et extrêmement régressive du point de vue des contenus puisque nous revenons au moins virtuellement au sacrifice humain par conséquent non le spirituel n'est pas le sacré le sacré c'est ça c'est l'archaïsme des sociétés et ce que dit René Gérard c'est qu'à partir des juifs d'abord des prophètes écrivains d'Israël et ensuite du christianisme on fait une avancée du sacré vers le saint c'est-à-dire que le sacré est tout d'un coup est tout d'un coup éliminé enfin on tente d'éliminer ce sacré là qui est sans doute inéliminable parce que je suis assez pessimiste sur cette question étant donné nos actions d'aujourd'hui vous voyez donc voilà un sur René Gérard et deux sur le sacré non 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 la distinction c'est le sacré et le saint voilà et le spirituel c'est pas le sacré au contraire c'est le crime voilà c'est ça la leçon en question une question en face de vous monsieur faites vous voir voilà je me fais voir oui donc ça fonctionne oui apparemment je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos de la société parlez plus fort parce que je voulais revenir à ce que vous avez dit à propos de la société oui et donc comme quoi dans le cadre des séismes de Haïti et de la Silicon Valley vous dites que la société est responsable des morts donc qu'il y a eu mais en même temps si on imaginait un séisme d'une magnitude donc d'à peu près 7 sur un agrégat d'hommes donc non constitué en société combien de morts il y aurait-il est-ce que ça existe c'est une hypothèse c'est une hypothèse mais juste pour finir est-ce que si on imagine le résultat on ne pourrait pas dire que la société n'est pas responsable des morts dont vous parlez mais des vies des vies sauvées qu'elle a permis de sauver voilà c'était ça ma question est-ce qu'on peut imaginer ça c'est-à-dire au lieu de faire la somme des morts on fait la somme des rescapés oui pourquoi pas pourquoi pas mais il y a moins de rescapés à Haïti quand même c'est la même chose mais bon il y a de toute façon je pense sur l'agrégat d'hommes en société moins de morts que sur l'agrégat d'hommes sans société en imaginant que ça puisse exister même si oui c'est une expérience de pensée c'est vrai on peut la faire mais il n'y a pas d'expérience historique de cette affaire là c'est ça qui est embêtant voilà alors une autre question juste ici devant bonsoir monsieur j'ai écouté avec un intérêt très grand et qui s'est transformé en jubilation toute votre conférence je n'ai pas lu hélas votre livre encore bien que j'ai lu pratiquement tous les autres et donc il y a eu un certain écho dans ce que vous avez dit avec un penseur un scientifique dont on parle peu maintenant c'est Lovelock avec l'hypothèse Gaïa ah oui la Terre est un être vivant oui est-ce que vous avez quelques mots à dire là-dessus ou pas oui j'ai pas d'opinion particulière sur cette hypothèse là sauf que sauf que qu'est-ce qu'un être vivant ben il meurt s'il ne se reproduit pas et je n'ai pas vu en ce moment la planète Terre se reproduire beaucoup par conséquent l'hypothèse que Gaïa est vivant c'est une hypothèse un peu fantasmée forcément parce que qu'elle soit un équilibre et un équilibre instable un peu en effet comme est un être vivant certes il n'y a pas de doute sur ce point les équilibres sont raffinés etc et 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 les déséquilibres aussi parce que l'équilibre n'est pas une bonne notion c'est le déséquilibre la bonne notion c'est ça qui fait le temps et qui mais bon c'est une hypothèse qui me paraît un peu bon oui un être vivant se reproduit voilà et voilà et c'est pas encore arrivé à la planète Terre je le souhaiterais ça serait beau de l'avoir accouché alors une autre question à votre droite bonsoir bonsoir j'ai beaucoup aimé en fait votre proposition de faire un serment du scientifique oui c'est à dire incorporer de la déontologie dans des métiers oui et du coup à la fin vous finissez votre enfin votre intervention sur l'organisation sociale et responsable alors organisation sociale ou ingénierie sociale et donc du coup je fais le lien est-ce qu'on pourrait proposer enfin imaginer un serment du politique aussi un serment du politique puisque finalement l'organisation sociale c'est quand même les gens qui gouvernent qui en sont responsables en partie seulement mais en partie tout de même et juste ça me faisait penser je sais pas si vous connaissez j'ai lu la désobéissance civile de Thoreau et il disait finalement il demandait à ceux qui nous gouvernent d'en faire le moins possible s'il vous plaît et alors bon je sais pas si on pourrait leur demander ça mais ce que je veux dire par là c'est pourquoi finalement le serment du scientifique ne marche pas et pourquoi si on voulait faire un serment du politique il ne marcherait pas enfin comment on pourrait avancer sur cette idée qui à mon avis est très intéressante j'ai une idée assez précise sur ce qu'on pourrait demander à un scientifique lorsque il prêterait le serment c'est à dire on pourrait lui demander justement dans la mesure où il pouvait le prévoir qu'il ne prête pas la main à certains types de résultats par exemple des armes des choses de ce genre on voit assez bien ce qu'on peut demander à un scientifique je vois mal ce qu'on peut demander à un politique s'il faut être dans l'utopie il faudrait faire ce serment politique ce serment politique là je ne suis pas bon mais c'est une très bonne idée il n'y a pas de doute mais tant que t'es là juste à propos du scientifique enfin des sciences vous disiez tout à l'heure qu'il y a une chose que vous détestez qui vous hérisse et d'ailleurs on a pu voir que ça vous hérissait c'est le principe de précaution oui oui mais bon non on ne s'y attarde pas je ne vais pas en parler on ne va pas en parler je trouve qu'il faut prendre beaucoup de précautions je le fais dans ma vie c'est-à-dire je ne traverse pas l'autoroute lorsqu'il y a des camions qui passent je l'applique tout le jour mais le mettre dans une constitution c'est absurde il n'y a pas de doute et d'ailleurs tous mes collègues de la faculté de la faculté des sciences lorsqu'ils étaient dans la commission ont tous dit qu'il ne fallait pas le mettre dans la constitution qu'il fallait l'appliquer certainement mais que ce n'était pas un principe constitutionnel mais c'est une autre influence qu'il a fait mettre dans la constitution ce n'est pas les scientifiques les scientifiques sont vierges de la responsabilité je disais ça juste après une question concernant les politiques alors c'est peut-être un hasard oui bon une autre question oui j'ai une question où êtes-vous pardon d'accord j'ai une question qui rejoint un peu celles qui ont été faites à propos de taureau de la terre gaïa du sac et par rapport au sacré à l'origine effectivement faire sacré c'était offrir quelque chose au feu est-ce qu'on ne peut pas dire que notre société est en train de se porter très mal pour faire un euphémisme parce qu'en fait elle ne sacrifie elle ne se sacrifie plus et elle sacrifie tout elle-même c'est-à-dire que comme elle ne sacrifie plus son désir à un ordre supérieur que les indiens appelaient le dharma par exemple c'est pour ça qu'elle met tout en fait en danger parce que si on prend pour faire rien par rapport à Gaïa et par rapport à taureau les idées de Gandhi sur le désir et l'idée que le monde entier est un peu une symphonie qu'il faut écouter par rapport à la communication des arbres par rapport à tout ça il y a des gens qui ont quelques milliers d'avance sur nous ce sont les peuples premiers eux non seulement ils savent qu'ils communiquent mais encore ils communiquent avec eux donc comme on s'aperçoit qu'au niveau de la médecine ils étaient très très au point est-ce que les scientifiques et même les philosophes ne pourraient pas aller carrément leur demander de leur apprendre deux ou trois choses parce que eux je pense qu'ils pourraient vous dire oui la terre est un être vivant oui elle communique oui elle a une conscience on ne peut pas imaginer une seconde que l'homme le fruit de l'univers soit la seule créature consciente et que l'univers ne soit pas conscient lui-même c'est du Pascal oui oui l'homme l'homme est un roseau pensant qui est écrasé par l'univers mais il a conscience de l'univers et l'univers n'a pas conscience de lui c'est ça que vous voulez dire mais oui Pascal l'a mieux dit que moi oui et peut-être pas si bien que vous mais c'est ça en effet vous savez que ça veut dire il y a quand même une autre question qui est derrière ce que vous dites c'est quel type de danger on est en train de courir ça c'est intéressant et ça c'est une question assez intéressante que je voudrais bien traiter au moins rapidement j'ai premièrement une idée une idée simple concernant la peur de ce qui va nous arriver et je crois que tout à l'heure j'ai dit à propos d'Aristote qu'on nous entretenait dans la terreur et la pitié on nous entretient dans la terreur et la pitié parce que nous sommes dans une société du spectacle et dans la société du spectacle il faut entretenir la terreur et la pitié et par conséquent les marchands d'angoisse se pullulent parce que ça se vend bien et plus vous êtes angoissé plus vous êtes dans la terreur et la pitié plus vous vendez des exemplaires c'est pas mon cas ne vous laissez pas abuser par les marchands d'angoisse premièrement c'est la première leçon à tirer de la société du spectacle c'est pas moi qui ai inventé l'expression la société du spectacle mais nous y sommes en plein et par conséquent en effet les marchands d'angoisse pullulent partout c'est l'alerte totale combien de fois on a été alerté par des maladies qui allaient nous dévorer et il y avait à peine deux ou trois morts dans les maladies en question vous voyez alors on a l'impression qu'ils étaient usés il n'y a plus de maladies à l'horizon vous avez remarqué on a l'impression que les dangers là on va en prendre ailleurs pourquoi voilà c'est l'islamisme maintenant qu'est-ce que nourrit pardon c'est l'islamisme du côté de l'Egypte c'est l'islamisme donc c'est la première chose que je dirais de quoi avons-nous peur on a peur de ce dont on nous fait peur voilà la société du spectacle entretient cette peur parce qu'elle ne peut pas continuer à être une société du spectacle sans la collaboration de votre peur et votre peur fonde ce spectacle et ça c'est une leçon très importante des sociétés contemporaines alors ça ne m'empêche pas de vous demander de quoi on a peur vraiment non pas imaginairement pour la société du spectacle mais vraiment mais moi je crois que je reviens à ce que je disais au début je crois profondément que les temps contemporains subissent des changements considérables qu'il faut regarder de près de manière lucide alors j'ai parlé tout à l'heure de la disparition de la culture paysanne par exemple que nous étions 75% de paysans on ne connait plus qu'un pour cent c'est un changement de l'être au monde il n'y a pas de doute est-ce que vous savez par exemple qu'en 2006 les sociétés aériennes ont transporté le tiers de l'humanité cette mobilité pose des nouveaux problèmes bien entendu j'ai parlé tout à l'heure du changement colossal qu'avaient subi la médecine et la biologie dans les années 50-60 en 70 par exemple l'OMS éradique une maladie dans le monde et elle ne crée pas un malade mais une maladie c'est-à-dire une maladie qui a disparu du monde entier vous voyez donc les progrès de la médecine sont tels que l'espérance de vie est en train de monter de façon brutale et que la démographie suit et par conséquent une humanité à un milliard d'habitants ça c'est ma naissance et une humanité à 7 milliards d'habitants c'est pas la même humanité le rapport au monde a changé le rapport au nombre a changé le rapport au corps a changé parce que si vous avez une espérance de vie de 84 ans ou de 85 ans ce qui est notre cas aujourd'hui elle baisse aux Etats-Unis elle continue à monter en France question de sécurité sociale tout simplement il n'y a pas de sécurité sociale des Etats-Unis donc ça baisse et une humanité qui a 84 ans d'espérance de vie n'est pas la même que l'humanité qui a 30 ans 35 ans 40 ans d'espérance de vie Musset caprice de Marianne on dit à Marianne madame vous avez 16 ans il vous reste 6 ans pour être aimé 6 ans pour aimer et 2 ans pour recommander votre âme à Dieu fin de citation c'est-à-dire l'espérance de vie de la femme est de 30 ans Balzac fait le même calcul à 30 ans aujourd'hui nos compagnes sont des fraîches jeunes filles et par conséquent c'est pas la même humanité c'est pas le même corps c'est pas les mêmes maladies c'est pas le même nombre c'est pas la même activité c'est pas le même rapport au monde voilà notre contemporainéité et ça ça c'est de la bonne science c'est-à-dire c'est fait par la médecine par ceci etc on voit très bien ce qui a produit ça et par conséquent ce que nous risquons aujourd'hui c'est un effondrement des incisions traditionnelles qui sont formées sur une humanité qui avait 30 ans d'espérance de vie qui était en majorité paysanne qui était en majorité doloriste parce que effectivement et la morale qu'est-ce que vous croyez que c'est une morale qu'elle soit antique ou moderne c'est un ensemble d'exercices pour lutter contre la douleur inévitable et quotidienne et quand il n'y a plus de douleur vous croyez qu'il y a encore une morale personnelle c'est une vraie question c'est une question fondamentale qui nous oublie aujourd'hui et qui nous tient aujourd'hui par conséquent ces changements dans la contemporanéité sont tels je les analyse dans le temps des crises au minessence etc sont tels que ce sont aujourd'hui les vrais problèmes posés vous voyez des vrais problèmes et pas la société du spectacle vous voyez alors faites attention à ne pas vous être à ne pas être les otages de la société du spectacle et de regarder avec lucidité l'état des choses c'est ça qui est au fond de votre question de quoi avons-nous peur moi j'ai pas peur mais je voudrais être lucide sur cette évolution que nous sommes en train de vivre oui nous passons un moment de l'histoire unique probablement et quel dommage que je n'ai pas 18 ans tout est à refaire tout est à refaire il n'y a pas de doute pardonnez-moi d'avoir été un peu long pour répondre à ces questions non c'était c'était important je crois il y a encore une question on prendra cette dernière question puis après je vous expliquerai il y en a une autre là parce que nous n'avons pas eu de dames encore il n'y a eu que des mâles alors je suis féministe madame nous allons vous donner la parole bien évidemment allez-y monsieur bonsoir merci pour cette conférence je vous demande puisque vous êtes membre dans l'académie française parlez plus fort oui puisque vous êtes membre de l'académie française oui comme vous voyez il y a aussi le changement dans le dictionnaire d'après ce que vous avez dit tout à l'heure dans le dictionnaire les 35 000 mots en plus ah oui comment vous voyez l'avenir de la langue française l'évaluation de la langue oui tout à fait il faut m'inviter à Rennes une prochaine fois parce que ça demanderait deux heures d'expliquer c'est une question vraiment très importante celle de la langue on prend date tout de suite à la fin de la conférence oui je veux bien en parler mais ça demande vraiment une analyse un peu plus raffinée comment elle change pourquoi dans quelles conditions quel est le type de corpus qu'elle abandonne au contraire qu'elle adopte etc avoir une bonne photographie de l'état actuel c'est difficile et une dernière question s'il vous plaît pardon une dernière question est-ce que vous qu'est-ce que vous pensez est-ce que le poids économique est-ce qu'il a un poids sur la langue ou pas voilà merci alors bon je veux bien parler de cette question qui est déjà large mais quand même plus focalisée est-ce que la langue suit l'économie la réponse est non pour une raison très simple qu'est-ce qu'une langue réponse une langue c'est quelque chose qui dit tout qui dit tout exemple mes parents mes grands-parents parlaient gascon langue d'oc vos parents parlaient breton et à un certain moment la langue d'oc ou le breton n'a pas pu tout dire je ne connais pas de mots dans ma langue originaire le gascon où on puisse dire hexaèdre ou acide ribonucléique donc il faut qu'une langue dise tout et nos langues régionales ont perdu de l'importance d'abord parce qu'il y avait de moins en moins de locuteurs qui étaient presque tous paysans nous sommes plus paysans dont nous parlons plus de langue régionale mais d'autre part pour cette raison parce que la langue ne dit pas tout vous voyez ce que je veux dire et par conséquent l'économie est un élément de la langue une région de la langue mais que je sache si je dis je vous aime il n'y a pas beaucoup d'économie là-dedans et pourtant le vocabulaire d'amour c'est quelque chose et c'est long et c'est très circonstancié si je parle du sacrifice ou de la spiritualité dont a parlé monsieur c'est pas non plus de l'économie et je pourrais vous raconter mille et mille et mille régions où une langue ne parle pas économie l'économie c'est une spécialité parmi d'autres pas plus vous voyez et d'ailleurs je suis invité le 15 mars au ministère des finances et de l'économie où on se pose la question en effet on m'a demandé est-ce que la langue pilote l'économie pilote la langue et je veux beaucoup les scandaliser en disant non messieurs l'économie ne pilote pas la langue pas du tout l'amour le pilote beaucoup plus quand même il faudrait qu'il le sache alors madame alors honorez la question merci madame oui bonsoir merci beaucoup en tout cas pour votre belle conférence et sachez que votre contrat naturel a suscité beaucoup de vocations parmi les juristes et donc en cela je pense que vous êtes juriste madame malheureusement ou heureusement peu importe heureusement j'ai un grand grade d'admiration pour le droit le contrat naturel en tout cas nous a fort ravis à vraiment nouer des vocations ma question est la suivante vous avez évoqué l'éthique de la science vous avez parlé de déontologie en quelque sorte et j'aurais voulu savoir comment vous vous situez par rapport aux thèses de monsieur Dupuis sur le catastrophisme éclairé et par rapport également à Ange Jonas sur le principe de responsabilité puisque lorsque vous posez la question de quoi a-t-on peur et donc cette montée d'angoisse et il me semble une petite antise par rapport aux principes de précaution mettons-nous à la place de tout citoyen que nous sommes que faire par rapport à l'avènement de nouvelles technologies je pense tout simplement à la fameuse les nanotechnologies pour travailler dessus donc j'aurais voulu un petit peu avoir votre position pour situer où vous mettiez l'éthique de la science je vais vous faire rire parce que je connais bien l'auteur du catastrophisme éclairé et je l'appelle Philippulus le prophète vous connaissez Philippulus ah personne n'a lu d'un thémilou c'est curieux vous ne vous rappelez pas de Philippulus le prophète qui agite je ne vous rappelle pas de Philippulus oui je ne pense pas tous les jours aux catastrophes et il n'est pas complètement sûr que d'avoir à l'esprit tout le temps la catastrophe comme on dit ça évite quoi que ce soit je vis dans une région je vis dans une région tremblement de terre et je vais vous dire quelle est ma position j'ai eu le tremblement de terre le lois prieta donc j'ai eu la trouille tout le monde a eu très peur et pendant une semaine deux semaines trois mois six mois je m'endormais tous les soirs avec à côté de moi une bouteille d'eau un tricot un pantalon etc des souliers etc et puis au bout d'un mois j'ai trouvé que cette bouteille elle me gênait je l'ai foutu en l'air et puis et puis et puis au bout d'un an on vit voilà comme ça et vous voulez que j'ai toujours à l'esprit le tremblement de terre qui me menace et qui m'empêcherait de faire court parce que évidemment être dans un amphi devant tant de monde et si ça pète évidemment et bien non on continue à vivre vous voyez ce que je veux dire donc je ne suis pas complètement sûr que ça soit positif voilà c'est ça que je dirais volontiers vous savez beaucoup de populations ont vécu dans le pourtour de la Méditerranée et il n'y a pas d'endroit plus sismique que la Grèce plus sismique que l'actuelle Turquie etc ou que le sud de l'Italie c'est les pays les plus grandiosement culturels et inventifs de l'humanité c'est là où sont nées les mathématiques la géométrie la physique la médecine c'est beaucoup et c'est un lieu sismique ils ont pensé ils ont vécu mais voilà la précaution exagérée où l'idée tout le temps du danger ne me paraît pas humaine voilà vous savez les gens qui prennent quatre douches par jour mais vous savez c'est fatal il va tomber malade c'est sûr et oui parce qu'à force d'éliminer les microbes on a le truc axène et tous les microbes s'effoutent dessus forcément donc trop de précautions vous voyez devient contre-productif voilà c'est ça que je dirais un excès un excès d'informations là-dessus peut devenir au contraire productif de la catastrophe je voudrais vous faire une citation je voudrais non c'est moi qui m'excuse je voudrais vous faire une citation le monde existe voilà et il est beau et je crois qu'au fond qu'au fond la beauté c'est le monde qui a dit cela qui a écrit cela oui je sais qu'il a dit forcément oui je crois que le monde est beau et et que d'une certaine manière c'est la beauté qui nous sauve je crois je ne suis pas complètement sûr qu'il y ait quelque chose qui donne plus de joie non seulement que la contemplation de la beauté mais que la création de la beauté je crois qu'on est sur terre pour ça voilà tout simplement on va me faire monter par l'ascenseur un grand merci un grand merci à vous Michel Serres un grand merci à Nathalie à Nathalie Monin aussi merci beaucoup et merci également aux équipes de la régie des champs libres aux équipes du CREA qui ont filmé cette conférence qui l'ont retransmise en direct sur internet vous pourrez la revoir donc dans quelques jours dans très peu de jours je pense sur le site de l'espace des sciences et sur le site des champs libres merci beaucoup d'être venu passer cette soirée avec nous elle a été magnifique merci à tous bonsoir applaudissements Applaudissements.